Bonjour à toutes et tous, merci de me suivre, je reviens vers toi pour le signe astro de la balance pour l'été 2021. Donc on va regarder avec l'oracle Clis ce qui va se passer pour toi cet été. Et déjà j'ai des cartes qui se démarquent du jeu, voilà. Alors on va prendre 4 ou 5 cartes, on va voir ce qui vient, on va pas se laisser guider par les cartes. Alors, le petit oracle de l'intuition. J'espère que vous allez bien, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. En l'oracle de cristal, on va voir ce qui se passe au niveau de l'attraction. Excusez-moi, on va y arriver. Et on terminera par la carte spiritualité avec l'oracle de l'archange Michael et l'oracle des archanges. Alors, on va regarder de suite. Alors, il y a une maison dans cette histoire. Pour cet été 2021, il y a une rupture, une annulation. Il va y avoir une rupture, une séparation. Alors, est-ce qu'il y a une maison en jeu ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une maison que vous allez devoir vendre, vous séparer, etc. On va voir la fin de l'histoire. Il vaut mieux se séparer plutôt que de se rendre malade. Souvent, les séparations, oui, c'est triste. Mais des fois, c'est un mal pour un bien. Il vaut mieux se séparer pour que ça aille mieux, en fait. Même si vous vous retrouvez seul. Ça sera toujours mieux que de vivre des choses compliquées. Là, ça devient compliqué, j'ai envie de dire. Même s'il y a des excuses de la confession, de la réconciliation, on va voir. On va voir la fin de l'histoire. J'ai l'impression que c'est comme si un sort, vous avez été jeté depuis longtemps et que vous pensez que votre vie, il n'y a que du négatif. Tout va mal. Votre vie sentimentale va mal. Votre santé va mal. Vous avez envie d'avoir des excuses. Bon, vous les avez, mais ce ne sont pas des excuses sincères. C'est compliqué, donc peut-être doit-on travailler la loi de l'attraction. On va reprendre les cartes. On va couvrir les quatre dernières cartes. Alors, on va prendre toutes ces cartes, je suis désolée. Donc, il y a une femme, c'est peut-être toi. Tu vas recevoir des messages. Il va y avoir de la route. Donc, c'est toi qui vas certainement déménager. Tu vas devoir reprendre la route. Il va y avoir une forme de stabilité. La stabilité va revenir après cette séparation, après cette rupture. C'est très bon pour ta santé. D'accord ? Ça sera fait dans la quinzaine ou le mois. C'est-à-dire que c'est cyclique. Parfois, tu as envie de te séparer. Parfois, tu n'as plus envie. Donc, tu dois quand même prendre des décisions. Alors, je reprends ces deux cartes parce que là, j'ai la carte maladie. Avec le mot ordonnance et malaise. Et là, on a le mot guérison et sain. C'est-à-dire le fait de prendre cette décision de te séparer va te redonner la santé. Et va te donner la stabilité. D'accord ? Ça se fera dans les quinzaines du mois. Il y a un déménagement. Suite à cette séparation. Tu vas devoir déménager. Ou la personne va devoir déménager. Pour moi, c'est toi qui vas partir. C'est toi qui vas partir. Tu ne vas pas pouvoir continuer. Comme ça. Il y a un homme, en fait, qui te met des obstacles. Cet homme est vraiment... Voilà. Il faut vraiment prendre la décision de... Parfois, il faut prendre des décisions difficiles à prendre. Alors, on a la carte plaisir. Il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus rien. Le fait de te séparer, tu vas pouvoir retrouver goût à la vie. Et tu vas être libéré. Il y a une libération qui se fait. Tu n'es pas vraiment libre. Tu es peut-être... Tu te sens libre. Mais tu n'es pas libre. D'accord ? Pour moi, il y aura le bonheur. Cet envoûtement-là, cette situation, tes problèmes de santé, tes problèmes de cœur, tes problèmes de maison, ce n'est pas bon. Eh bien, tu vas retrouver le bonheur quand tu auras fait le choix, quand tu auras pris la décision de passer le cap, de te séparer. Je sais, c'est difficile de se retrouver seul. Mais des fois, c'est la seule solution. Tu es quand même quelqu'un qui a la foi. Tu as confiance en la vie, malgré tous les petits tracas et les petits soucis qui te sont arrivés. Tu attires à toi. Tu as peut-être compris comment fonctionnait la loi de l'attraction. Et tu attires à toi. Tu es un aimant puissant. Quand on a la foi, on est un aimant puissant. Ces deux cartes sont vraiment bien ensemble. Parce que quand on a la foi, on attire à tout, tout ce dont on a besoin. Alors, parfois aussi, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, on attire à nous tout ce dont on n'a pas besoin non plus. Donc, il faut faire attention à nos pensées. Si vous pensez positif, vous attirez du positif. Si vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Tu auras des messages divins. Très certainement, alors si tu es dans la spiritualité ou pas. Enfin, si tu n'es pas dans la spiritualité, tu vas avoir du mal à entendre des messages des défunts, etc. Si tu vas, voilà, je pense que tu n'iras même pas avoir un médium. Mais tu vas avoir des messages divins sous toute forme. Alors, ça peut être un contact défunt. Ça peut être, si tu es ouverte à ça, ou ouvert à ça. Ça peut être une plume, une pièce de monnaie, etc. Vous savez, des signes, il y en a plein. On ouvre les yeux et on voit sur un grand panneau publicitaire, 3 mètres sur 4, le message qu'on attendait depuis des mois. Donc, il faut ouvrir les yeux. Vous en avez des messages ? Ouvrez les yeux. Tout va se réaliser pour toi. Ça prend du temps. Il y a la réalisation qui arrive. Mais on y arrive. Mais tant que tu n'as pas fait ce choix de te séparer, ça bloque les choses. L'univers ne t'envoie rien parce que tu bloques les choses. Alors, on va prendre une carte. Une carte. Alors, on va prendre la 3. 1, 2, 3. Tu dois te mettre dans ta bulle. Tu dois te protéger dans ta bulle. Sphère d'or. Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie, je suis, qui est au centre de votre âme, vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. Pour ceux qui aiment la sophrologie, qui aiment faire la respiration, le fait de respirer profondément, souffler lentement, ça va vous permettre de vous enraciner et de vivre le moment présent. Le moment présent, c'est très important pour vous en ce moment parce que justement, vous avez ces petits soucis de couple, ces petits soucis de déménagement. Vous avez quelques soucis de santé aussi. Donc, le fait de souffler parce que vous emmagasinez tellement d'énergie, ça vous fait, ça vous boue à l'intérieur de vous. Et du coup, vos radicaux libres, je ne vous dis pas comment ils doivent en prendre un coup. Au niveau de votre bien-être, il y a du boulot. Donc, le fait de respirer profondément et de vous mettre dans votre bulle énergétique va vous enraciner, va vous faire du bien. Alors, on va prendre celle-là. L'archange Gabriel. Guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc, tu vois, on te parle bien d'évolution. Ce n'est pas parce que tu vas te séparer, déménager et aller ailleurs que tu ne vas pas évoluer. Au contraire, le changement permet une évolution. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo te plaira. Je suis désolée pour ceux qui doivent se séparer, mais parfois, c'est un mal pour un bien. N'oubliez pas que la vie est faite d'étapes, de paliers. Et des fois, c'est un palier à passer pour justement évoluer vers un meilleur. Je t'embrasse. Tu peux liker cette vidéo, la partager, la commenter. Et je te dis à très vite. Merci. Merci.